Dans cette vidéo là, je vais tester chat GPT, l'intelligence artificielle, pour voir s'il serait un bon psychologue, un bon psychothérapeute face aux angoisses. Donc on va voir s'il va bientôt me remplacer, qui sait ça se trouve, dans quelques années vous ne parlerez plus à un être humain, mais à un robot qui pourrait vous aider avec vos angoisses ou votre dépression, on va voir ça, on va voir ça où il en est aujourd'hui, à quel niveau. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. La première chose que j'aimerais bien tester avec lui, c'est déjà de savoir où en sont ses compétences d'intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, en réalité, pour être un bon psychologue, un bon psychothérapeute ou un bon coach, il faut quand même avoir une assez grande intelligence émotionnelle élevée. Et vous pouvez être un génie si vous ne connaissez rien aux émotions, vous n'avez rien à voir. Donc évidemment, Tchajibité, apparemment, de ce qu'on dit de lui, il est très intelligent, mais il faut savoir où en sont son intelligence émotionnelle pour savoir s'il peut nous aider avec les angoisses. Donc on va lui poser la question de comment tu te débrouilles au niveau de l'intelligence émotionnelle. En tant qu'agent IA, je suis programmé pour avoir une connaissance factuelle de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, ou que quotient émotionnel, et la capacité à comprendre ses propres émotions ainsi que celles des autres et à les gérer de manière appropriée. Elle se compose de plusieurs compétences, notamment l'empathie, la gestion des émotions, la conscience de soi et la communication efficace. Les personnes ayant un cœur élevé sont souvent considérées comme ayant une meilleure performance sociale, une meilleure satisfaction personnelle, et une meilleure qualité de vie. Je suis programmé pour comprendre et exprimer des émotions de manière cohérente et appropriée en fonction des conversations que j'ai avec les utilisateurs. Cependant, mes compétences en intelligence émotionnelle sont essentiellement axées sur la reconnaissance des émotions et l'adaptation de mes réponses en conséquence, plutôt que sur la gestion ou la régulation des émotions comme le ferait un être humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il a déjà quand même une base, que la plupart des gens n'ont pas. La base là qu'il nous décrit est quand même assez intéressante. Il comprend déjà les bases de l'intelligence émotionnelle, il pourrait même peut-être décrire des comportements, ce que ça la voudrait dire au niveau inconscient. C'est tout sauf rien, c'est déjà excellent. Donc déjà, il est au-dessus de la population au niveau de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, peut-être qu'il rattrape quelques psychologues, quelques psychothérapeutes, mais je pense que comme il le dit lui-même, le fait qu'il n'a pas d'expérience, le fait qu'il n'a pas d'émotion quand même, pour le moment en tout cas, ça lui fait bien plus de tort qu'autre chose. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'il peut m'aider dans mes angoisses ? Qu'est-ce qu'il en pense de mes angoisses déjà ? Est-ce qu'il arrive déjà à comprendre l'idée des angoisses ? Et quelle est sa réponse ? Donc, je vais lui poser la question, je souffre d'angoisse, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans ? Je suis désolée d'entendre cela, l'angoisse et la peur peuvent être très difficiles à gérer, mais il existe des moyens de les surmonter. Tout d'abord, il est important de comprendre que ses sentiments sont normaux et que beaucoup de gens les ressentent à un moment donné de leur vie. Cela est lié souvent à dépenses négatives. Il est important de chercher de l'aide si vous ne pouvez pas gérer ses émotions seuls. Encore une fois, il donne une base assez intéressante, il est toujours un peu vague quand même. Mais, pourquoi pas ? Venez, on va essayer un petit peu plus de le pousser et de voir ce qu'il donne. Déjà, j'aimerais bien savoir comment il est sûr que ce sont des angoisses, que ce sont des pensées négatives et pas autre chose. Donc, comment être sûr que ce ne sont que des pensées négatives ? En tant qu'à, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais voici des éléments qui peuvent vous aider à faire la différence entre les angoisses liées à des pensées négatives et celles liées à la réalité. 1. Les douleurs physiques. Si vous ressentez des douleurs physiques fréquentes et intenses liées à vos angoisses, il est probable que vos angoisses soient liées à des situations réelles. 2. Les analyses médicales et les examens. 3. Les symptômes physiologiques. Les symptômes physiologiques comme la transpiration, la tachycardie, la nausée, etc., sont communs pour les personnes qui ont des pensées négatives. 4. Les événements externes. Si vos angoisses sont liées à des événements externes, comme une perte d'emploi, des problèmes dans votre relation, etc., il est probable que vos angoisses soient liées à la réalité ? Alors, j'aime bien sa réponse. Personnellement, j'aurais eu à peu près la même réponse, avec quand même un peu plus d'émotions, parce que c'est sûr que la façon dont il l'écrit, si quelqu'un, je l'imagine, ne se sent pas bien à des angoisses, c'est écrit comme ça. Et la façon dont on s'est déroulé, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas d'émotions, qu'il n'y a pas du tout d'expérience. Et en tout cas, l'empathie est quand même la base d'une thérapie. Alors, je vais quand même lui demander, lui déjà, ce qu'il en pense, de quelles sont les meilleures techniques thérapeutiques pour lui. Il y a plusieurs techniques thérapeutiques qui peuvent être efficaces pour traiter les angoisses, parmi lesquelles La thérapie cognitivo-comportementale TCC, qui aide les patients à identifier les pensées et les comportements qui alimentent leurs angoisses, et à les remplacer par des attitudes plus positives et constructives. La thérapie d'exposition, qui consiste à confronter progressivement le patient à des situations qui lui font peur, afin de l'aider à surmonter son anxiété. La relaxation, qui peut aider à réduire la tension musculaire et à calmer l'esprit. La méditation et la pleine conscience, qui permettent de prendre du recul par rapport aux pensées anxieuses et d'apprendre à vivre le moment présent. La thérapie interpersonnelle, qui peut être utile lorsque les angoisses sont liées à des problèmes relationnels ou de communication. Il est important de consulter un professionnel de santé mentale pour évaluer la gravité des angoisses, et déterminer la meilleure approche thérapeutique en fonction des besoins individuels du patient. Il est un peu vague quand même, dans ce qu'il est en train de raconter, de nouveau, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il est dans le politique correct. Et il n'ose pas là, on sent qu'il n'ose pas du tout. Alors après il n'ose pas, évidemment on lui a demandé de ne pas oser, de ne pas faire, de ne pas réfléchir de lui-même. Donc pour le moment, il est quand même assez limité, en sachant qu'on n'est qu'au début du chat de GPT. Mais allez, je vais aller l'aider, je vais aller le pousser, lui donner quand même des informations sur moi, parce que c'est vrai qu'il n'en a pas. Et je vais le pousser, lui dire par exemple, ça arrive des fois qu'on ait des angoisses, et c'est souvent lié au fait qu'on a envie de tout contrôler. Donc déjà je vais lui demander de, ok, je veux, c'est parce que peut-être je veux tout contrôler, dis-moi ce que t'en penses. Quelle technique thérapeutique pourrait m'aider ? Je vous conseille de consulter un professionnel de la santé mentale, tel qu'un psychologue ou un psychiatre, pour obtenir une évaluation complète de votre anxiété, et des stratégies de gestion appropriées, ils peuvent vous aider à apprendre des techniques de relaxation, des exercices de respiration, et des méthodes de pensée positives pour vous aider à faire face à votre besoin de tout contrôler, il est également important de prendre le temps de connaître et de comprendre vos sentiments et vos pensées, de pratiquer la pleine conscience, et de maintenir un mode de vie sain, y compris la pratique régulière de elle. Exercices physiques, une alimentation équilibrée et suffisamment de repos, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ils n'osent jamais demander de quoi il s'agit, enfin c'est un petit peu plus profond. Donc, en conclusion, pour le moment, non, cela ne va pas remplacer les thérapeutes, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'expérience, il ne se base pas sur une théorie psychologique précise, il n'a pas, voilà, je veux dire, il est trop limité. Mais, 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 évidemment, si demain, finalement, ils arrivent à développer ça, ils arrivent à développer l'empathie, ils arrivent à développer l'expérience, ils arrivent à développer sur une base psychologique, une théorie psychologique que le patient choisirait de lui-même, pourquoi pas, peut-être, mon métier sera remplacé par un robot. Je vais lui demander aussi, j'ai envie aussi de lui demander de me faire une petite séance d'hypnose pour réduire les angoisses, je voulais savoir ce que ça va vous donner. Dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir ça, je ferai une séance d'hypnose qui est totalement liée à l'intelligence artificielle, et vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez écrire aussi en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo, et aussi peut-être d'autres questions que vous aurez voulu poser à Tchadjpt, ou à moi, qui sait. Et sur les angoisses, sur la dépression, sur les phobies. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir !